Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les plages, qui font du plagiat. Bon les amis, on fait la vidéo en direct de la mer, on est dans le 13, voilà. Aujourd'hui il fait un peu beau et tout, donc je voulais réagir à la défaite de Badrari. Donc voilà les amis, j'ai mis un peu de temps à réagir parce que j'avais un rhume, vos grands-mères les rhumes, qui n'ont pas de mouchoir. Là ça va un peu mieux, je peux faire la vidéo. Donc voilà, vous êtes tous suivis ce week-end, Badrari qui perd son abandon. Donc voilà, son bras il s'est tordu, je ne sais pas quoi. Badrari si tu m'entends, que ton bras repose en paix, voilà. Badrari qui perd son bras, donc voilà les amis, moi je vois énormément de réactions, des gens qui disent Ouais, mais Badrari à la revanche, Badrari ça va revenir les amis. Vous croyez vraiment que Badrari avait besoin de ce combat pour entrer dans la légende ? Ça fait un bon moment qu'il est dans la légende, voilà. Mais ça y est les amis, là les combats qu'il fait maintenant, il n'en a plus besoin. C'est des combats commerciaux, le vrai Badrari on l'a vu. Contre Bodjasky, contre Simi Shields, ça y est, Badrari a fait ce qu'il avait à faire. Moi quand je vois les gens qui disent, ouais mais c'est pas fini, bientôt le match retour. Mais on s'en bat les couilles du match retour, vos grands-mères les matchs retour qui font des retournées. Faut arrêter au bout d'un moment, ce mec il a tout prouvé, voilà. C'est une star internationale, c'est même plus une star marocaine, c'est une star mondiale sur la vie de ma mère. Ce mec je le kiffe, voilà. Il a un putain de caractère, il a cassé des nuques, il a cassé des bouches, il a cassé des pifs, voilà. Mais les amis, quand j'ai vu la défaite de Badrari, il y a qui qui a réagi ? Il y a qui ? Mais vos grands-mères qui s'appellent Pagis et qui réagissent. Carteron, mais Carteron, mais ta grand-mère Carteron qui ressemble à ça les amis. Voilà, que c'est Carteron, ce mec avec sa tête, voilà, sa tête on dirait une date, voilà. Mais pourquoi tu viens parler mon pote ? Pourquoi tu viens parler frère ? Carteron qui perd contre Daniel Sam, mais c'est qui Daniel Sam ? La seule chose qu'on sait sur Daniel Sam, c'est qu'il porte le maillot de Benzema. T'as perdu contre un nullard, voilà. Ne viens plus parler de boxe, Badrari qui perd sur abandon. Mais le peu de coups que j'ai vu de Badrari sur la vie de ma mère, il faisait mal. On voit que le mec c'est un combattant. Mais Carteron quand il se bat frère avec ses deux points en avant sur la vie de ma mère. Carteron t'es plus fait pour la boxe, voilà. Va à la fête foraine et tu mets deux roues sur les machines, tu mets des coups de poing dans les sacs. C'est tout ce qu'il te reste à faire. T'es un gros foutu, voilà. Le mec, j'ai jamais vu ça. Il ne s'entraîne pas, il fait plus de vidéos que Norman. Mais il faut arrêter au bout d'un moment. Ta grand-mère, va voir ta grand-mère en Normandie là-bas. Espèce de clochard, espèce de rageux. En plus, t'es un raciste, t'aimes pas les arabes, mais ça c'est grave ça. Quand Badrari il perd, il dit quoi ? Il dit pas au revoir Badrari. Il dit pas au revoir, je sais pas quoi. Il dit au revoir, bye bye le Marocco. Bye bye le Marocco. On l'avait déjà vu le cas avec Benzema. Maintenant avec Badrari, ça va être qui le prochain ? Jamel Debbouze. Mais il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter de toucher nos leaders rebeux, voilà. Parce qu'on va commencer à vraiment mal le prendre. Au début, on était là. Au début, tu faisais peur. Mais avec tes derniers combats sur la vie de ma mère, t'es une grosse folle. Je suis désolé. T'étais là avec ton short bleu, voilà. On aurait dit un mec de l'ONU. On aurait dit un casque bleu. C'est même plus des casques bleus. C'est des shorts bleus, les mecs de l'ONU. Grâce à toi, on va les appeler comme ça. Donc Carteron ne vient plus parler de bagarre. Et arrête de comparer à Badrari, voilà. C'est pas parce que tu clashes Badrari que t'es au même niveau que lui. Ça me rappelle quoi, les amis ? Ça me rappelle Barton, qu'il était à l'OM. Barton, qu'il était à l'OM, il était pourri, je dis la vérité. Et Barton, il passait son temps à clasher Thiago Silva et à Zlatan. Mais surtout Zlatan. C'est pas parce que Barton clasher Zlatan qu'il avait le niveau de Zlatan. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment. Voilà, il faut arrêter. Carteron qui parle, en plus, il s'est fait Zlataner en deux routes, trois routes. Je comprends pourquoi on t'appelle Carteron. Voilà, parce que t'as pas tenu le quart d'un round. C'est la vérité. Le quart d'un round, t'étais déjà sonné. On aurait dit un serpent sonnette. Voilà, c'est la vérité. Donc, arrêtez de comparer avec Badrari, les amis. Voilà, qu'il est plus dans la même galaxie. Il est pas dans la même galaxie que nous. Il est trop loin. Il est dans le turfu. Pendant que Carteron clasher. Pendant que Carteron s'est misé à clasher Benzema pendant l'euro cet été. Qu'est-ce qu'il faisait Badrari ? Il entraînait les enfants de Kadirov, le président tchétienne. Et les enfants de Poutine. Donc, voilà le nouveau travail de Badrari. En plus de la boxe, il fait énormément d'entraînement privé. Pour les plus grosses, grosses élites de ce monde. Donc, voilà. Il faut arrêter avec Badrari, les amis. Il n'a plus besoin de ses combats. Ça fait un moment qu'il est dans la légende. Vous croyez qu'il a démonté qui, Badrari ? Vous croyez qu'il a démonté qui ? Brahim Asloum ? Non ! Un gros big up à Brahim Asloum au passage. Et voilà, je pense que Brahim Asloum, voilà, il bat Carteron. J'en suis sûr, frère. Mais vous croyez qu'il a battu qui, Badrari ? Sur la vie de ma mère ? Des gosses ? Non ! Il a battu Semichit. Voilà. Semichit, le mec, il faisait 2m20. Il était à démonté Bodjasky en finale du K1. Semichit, Badrari, il est arrivé en 2-3 tampons. Il a mis KO. Donc, voilà. Nous, on n'est pas là à encourager Badrari parce que c'est un arabe, parce que c'est un marocain. Oui, d'accord, ça fait plaisir qu'un leader Robur réussisse. Il a mis des KO, voilà. Et ce n'est pas le cas de Carteron. Moi, ça me dégoûte. Parce que, les amis, le clash, ça existe. Le clash, ça existe dans le monde du rap. Ça existe dans la politique. Mais le clash n'a pas sa place dans le monde du sport. Le seul clash qu'il y a dans le monde du sport qui devrait exister, c'est quoi, les amis ? C'est le clash, c'est la réponse par les actes. La réponse par les buts. La réponse par les coups de poing. La réponse par les KO. Et les seules réponses que fait Carteron, c'est en vidéo. C'est la vérité, les amis. C'est en vidéo. Et combien de fois Badrari a répondu en vidéo ? Zéro fois, les amis. Et il ne le fera jamais, voilà. Il est trop loin. Donc, il faut arrêter, les amis. Arrêtez de vous inventer des excuses. Badrari, ça fait un petit moment que sa carrière, elle est finie. On s'en fout. Sur la vie de la mère, il est au-dessus. Il a tout prouvé, les amis. Il a tout prouvé, voilà. Si Fedor, demain, il combat. Si Fedor, Emilienko, demain, il combat. On va dire quoi ? Que c'était une grosse trompette ? Si demain, Fedor, il combat, il perd. On va dire quoi ? C'est une trompette ? Pas du tout. On dirait quoi de Fedor ? On dirait que ça a été une des plus grandes légendes du Pride, voilà. Pareil pour Mayweather. C'est Mayweather de mes pères. On ne va pas dire que c'était une grosse folle. Pareil pour énormément de gens. Donc, voilà. Et tout ce qui est de la blessure et tout. Il y en a qui disent, ouais, c'est infragile. Badrari, c'est infragile parce qu'il s'est blessé. Les amis, au bout d'un moment, quand toute ta vie, tu passes toute ta vie à frapper des sacs, à frapper des jambes, à frapper des nuques. Au bout d'un moment, le corps, il lâche. On l'a vu avec Silva, le plus grand free fighter de tous les temps de l'UFC. Un des meilleurs. Lucas, le short noir et jaune, qu'on surnomme Spider-Man. On l'a vu avec Silva. On l'a vu avec Mayweather, l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps en 2008, qui se casse le poignet sur un coup de poing. Donc, voilà, les amis, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et ce n'est pas pour ça que c'est infragile. Et moi, quand je vois même des Maghrébins, des Maghrébins qui sont contents de voir un Marocain qui perd, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter, vous croyez quoi ? Algérie, Maroc, Tunisie, c'est le même combat, les amis. C'est le même combat sur la vie de ma mère. Et moi, je respecte ces sportifs qui sortent du lot, voilà. En plus de Badrari, il y a une autre personne que je respecte au Maroc. Un autre sportif, c'est qui ? C'est... Je n'ai pas envie de me tromper sur son nom, mais juste, je vais dire ce qu'il fait, vous allez le reconnaître. C'est lui qui faisait de l'athlétisme, voilà. Le tout maigre, là, c'était un génie, c'était un champion. Donc, voilà, il faut préserver nos stars, les amis. Et il faut surtout répondre à ces grosses folles qui nous claschent. Carterom, il faut arrêter au bout d'un moment sur la vie de ma mère. Oh, le mec, il perd contre Daniel Sam. Oh, là, un raboutin de Daniel Sam, on ne le connaît pas sur la vie de ma mère. Regardez le palmarès de Daniel Sam, les amis, regardez son palmarès. Oh, là, 21 combats, 20 défaites et une victoire. Et la seule victoire, elle est contre qui ? Contre Carterom. Donc, il faut arrêter au bout d'un moment, il faut arrêter cette putain de supercherie. Oh, là, d'un côté, on a Badrari, le champion. Et d'un côté, on a la grosse folle, le youtubeur Carterom. Lui, ce n'est pas Badrari, lui, je ne sais pas, c'est Harry Potter. Oh, là, ta grand-mère qui s'appelle Harry et qui raconte des potins. Je vous kiss, les amis. On vous fait voir la plage un peu pour les Ch'tis, pour les Lyonnais, pour les Parisiens. On sait que vous n'avez pas cette chance et tout. Bon, si vous n'êtes pas trop bien, venez dans le 13, on vous invite, les amis. Kiss, faites le M de Marseille.